Jeux et enjeux Abdias Harouna Bonjour à tous, elle est plus destructrice que toute autre activité humaine. La guerre crée aussi de vastes quantités d'objets fabriqués, transformés, utilisés par les combattants et les civils. Elle est née de l'expérience du danger, de la souffrance et du deuil, de la solitude du prisonnier ou de l'ennui du soldat. Les objets de la guerre témoignent de l'épreuve de la fin, de la vie sous occupation ou en déportation, de la mobilisation de tous dans la guerre totale. Dans le bassin du Lac Tjad, la longue histoire de la violence est faite d'épisodes successifs et nombreux. L'esclavage et ses razziats, des empires pré-coloniaux dans les contrées de cette région, les guerres intestines et intercommunautaires, les guerres hégémoniques entre les entités politiques, le djihad peul du 19e siècle, les conquêtes et les résistances à la colonisation, les violences coloniales multiformes, le grand banditisme urbain et rural d'après les indépendances, les phénomènes de coupeurs de routes et de prises d'otages avec des mannes de rançon, les violences des entités traditionnelles envers leurs sujets, les violences culturelles ou rituelles ou encore la récente crise sécuritaire et humanité de Boko Haram. Autant de violences qui ont laissé et laissent encore des traces, témoignages de la matérialité de la violence dans cet espace. Comment justement, de la période pré-coloniale jusqu'à la crise sécuritaire et humanité de Boko Haram, ces artefacts peuvent-ils raconter l'histoire de la violence dans le bassin tchadien ? Que fait-on de ces objets, matériaux importants autour desquels fourmillent d'informations précieuses pour l'histoire ? Comment les capitaliser de la matérialité d'une violence dans le bassin du lac Tchad ? C'est la trame de cette nouvelle édition de Jeux et en Jeux. On en parle. On en parle avec le professeur François Wassouni, historien, ancien chercheur à l'université de Marois et chercheur résident à l'Institut d'études avancées de Nantes en France où il a tenu une communication intitulée « Matérialité, objet et histoire de la violence dans le bassin du lac Tchad de la période pré-coloniale à la crise sécurité Boko Haram ». Bonjour professeur. Bonjour Rob Diaz. L'actualité terroriste dans le bassin du lac Tchad, notamment sur Boko Haram, n'étonne pas selon vous. Pourquoi ? Oui, pas du tout. En tant qu'historien, nous nous intéressons à la durée, j'allais dire à la longue durée. Et lorsqu'on essaie de faire cet exercice, on se rend bien compte qu'en réalité, Boko Haram n'est qu'un épisode parmi tant d'autres qui ont jalonné l'histoire du bassin du lac Tchad depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut dire qu'une bonne partie de l'histoire du bassin du lac Tchad depuis la période pré-coloniale avec les empires du Bornou, le Baghermi, le Mandara et autres, cette histoire-là a été caractérisée par nombre d'épisodes violents. Et Boko Haram n'est que l'un de ces épisodes-là qui relève plus de la période contemporaine. Exactement. Quelles sont aujourd'hui les traces de la violence dans le bassin du lac Tchad, par exemple ? Alors, je voudrais commencer par dire que les travaux que je mène depuis quelques temps constituent une autre piste, j'allais dire une piste nouvelle dans l'étude du phénomène violent. Parce que jusque-là, on a une abondante littérature sur la violence, sur ces violences-là qui ont jalonné, je le disais tantôt, l'histoire du bassin du lac Tchad. On a davantage étudié la violence sous l'angle, par exemple, des faits, sous l'angle des conséquences et autres. Or, les violences de tout temps, à travers même l'histoire, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, depuis l'Égypte, la Mésopotamie, les violences laissent des traces. Et ces traces-là constituent des éléments importants que les scientifiques devraient ou bien doivent utiliser pour une intelligibilité de ces épisodes violents. Alors, selon vous, vous êtes historien, comment ces objets peuvent-ils concrètement raconter l'histoire de la violence dans cette partie du continent, puisque vous dites que c'est un champ nouveau ? Alors, je voudrais peut-être convoquer l'historien Lucien Feb, qui disait que l'histoire, si l'histoire est la science du passé, si l'histoire est l'étude scientifiquement conduite de diverses activités, de diverses créations des hommes d'autrefois, saisies à leur époque, à leur date, dans le cadre des sociétés extrêmement variées. Et autres, si l'histoire est l'étude scientifique du passé, sa pratique repose sur les documents. L'histoire se fait avec les documents. Alors, petite précision, il n'y a pas que documents d'écrit, me diriez-vous ? Ah oui, justement, je voudrais encore citer Lucien Feb qui dit que l'histoire se fait avec les documents écrits, sans nul doute, mais elle peut, elle doit se faire avec tout ce que l'ingéniosité de l'historien peut lui permettre d'utiliser. On peut faire l'histoire avec des tessons de céramique, on peut faire l'histoire à partir des paysages, à partir des restes de fer, à partir de... Donc, je reviens encore sur la question d'ingéniosité de l'historien. Donc, ce que nous appelons les artefacts, ce sont des traces, ce sont des restes, et ce sont des documents. Les documents ne sont pas qu'écrits. Donc, tous ces éléments-là, qui restent à l'issue d'une guerre, ou des choses qui ont été utilisées, et autres, constituent des éléments sur lesquels on peut se baser pour écrire l'histoire d'un épisode de la violence. Oui, surtout pour une Afrique qui a connu l'écriture un peu tardivement. Justement, c'est même ça l'enjeu, dans un contexte où, parfois, les scientifiques ont difficilement accès, par exemple, à des sources écrites concernant, par exemple, quelque chose comme, disons, un contexte comme Boko Haram, qui est encore chaud. Il y a beaucoup de choses, comment je vais dire, des rapports secrets, et bien d'autres choses. On peut donc plutôt exploiter cette voie-là pour collecter un certain nombre de matériaux, les interroger, les questionner, pour y extraire, pour récolter des informations. Je dis bien que ces éléments-là, ces éléments-là constituent des traces, constituent donc des documents sur lesquels les historiens, sur lesquels les scientifiques doivent se baser pour produire, comment je vais dire, pour produire des documents sur des pans de l'histoire de la violence, qu'il s'agisse du terrorisme, qu'il s'agisse de tout ce que vous avez bien énuméré dans votre propos introductif. Effectivement. Quelle est la dynamique de la matérialité de la violence dans le bassin du lac Tchad ? Alors, il faut rentrer, comme je le disais tantôt, dans cette longue durée-là pour voir comment est-ce que nous sommes partis des matériaux traditionnels. Parce qu'au départ, avec le Bornou, avec les autres grandes entités précoloniales, il y a donc toujours eu une forme d'artisanat, une forme d'industrie locale au service de la violence, dans la production du matériel violent. Donc, par exemple, dans l'organisation même de ces empires-là, on avait carrément des techniciens, on avait des artisans qui étaient là pour produire le matériel de la violence ou bien le matériel de protection, qu'il s'agisse des couteaux, qu'il s'agisse des sabres, qu'il s'agisse des arbres, qu'il s'agisse des poisons, qu'il s'agisse, en tout cas, il y a toute une gamme de matériel qui était là, fabriqué. Et justement, la puissance d'une entité, quelqu'un que dépendait de son national militaire, justement. Alors, allons-y étape après étape. Que disent, par exemple, les objets sur l'histoire de la violence de la période précoloniale ? Alors, les objets nous racontent comment est-ce que, déjà, quand nous parlons d'objets, il faut voir toute l'intelligibilité qui se cache derrière les objets. Les objets ne sont pas, ne relèvent pas d'un ex-nihilo. Les objets proviennent de quoi ? Les objets proviennent de l'exploitation de l'environnement, par exemple. Les objets proviennent, par exemple, de circulation, circulation des matériaux, relèvent du commerce. Et autres, par exemple, pour fabriquer un couteau, on a besoin du fer, on a besoin de tel autre élément, on a besoin de tel autre élément. Comment est-ce que, derrière tout ça, il y a donc où ? Est-ce qu'on part chercher, par exemple, est-ce que c'est du bois ? Est-ce que c'est du fer ? Est-ce que c'est un autre matériel qui est sollicité ? Justement, et qu'est-ce que c'était pendant la période précoloniale ? C'était, justement, beaucoup de fer. Oui. Oui, oui, beaucoup de fer. Et on sait qu'à travers les fouilles archéologiques, à travers un certain nombre de travaux et autres, on sait comment est-ce que l'activité du fer occupait une place de choix dans les entités précoloniales. Comment est-ce que l'activité du fer participait, par exemple, des échanges, qu'il y a depuis les grands empires, on peut voir avec l'empire du Mali, l'empire du Ghana et tout le reste, comment est-ce qu'il y avait une intense activité, il y avait une intense circulation du matériel, du fer, par exemple, et tous les accessoires. Et justement, tout cela était utilisé à des fins stratégiques. Oui, oui, la logistique militaire et autres, et dans bien d'autres secteurs. Et derrière ça aussi, quand nous parlons du matériel, son espoir qu'il provienne de l'environnement, qu'il provienne peut-être des autres espaces, on les importait, on les achetait et autres, mais on a besoin de comment la transformation se fait, comment la fabrication se fait. Ça, c'est tout une autre. Voilà autant de questions qui se cachent, par exemple, derrière les objets. Derrière un objet, il y a tout un questionnement. L'objet, il vient d'où ? Il a été extrait d'où ? Comment il est arrivé là ? Comment il a été transformé ? Qui l'a transformé ? Et autres, comment est-ce qu'il a circulé ? Comment est-ce qu'on a fait des améliorations, par exemple, du point de vue de sa physionomie ? Et autres. Donc, derrière ça, il y a toute une histoire de technique, il y a toute une histoire de savoir, une histoire de savoir-faire, une histoire de circulation, une histoire de l'organisation militaire. Et autres, donc, les objets, comment je vais dire, du point de vue historique, on va dire qu'à côté d'une histoire militaire par le haut, il y a de plus en plus, donc, cette tendance à faire une histoire aussi par le bas, qui repose donc sur la matérialité. La violence, ce ne sont pas seulement les faits. La violence, il y a aussi toute une dimension matérielle de la violence. Et c'est un aspect que les scientifiques n'ont jusque-là pas beaucoup, beaucoup exploité. Et c'est l'occasion pour moi, par exemple, de citer l'ouvrage de Bruno Caban, « Fragment de violence, la guerre en objet » de 1914 à un jour. – Oui. Donc, j'ai dit qu'on irait progressivement. L'occasion pour moi de prendre la période coloniale. Quels sont les objets de la violence de cette période-là pour le bassin du lac Tchad ? – Alors, on va dire que, à partir de, comment je vais dire, depuis la période précoloniale, on est parti du matériel très local, à un moment donné, à un matériel qui est, par exemple, importé, oui, oui, dans le cadre des échanges multiples et autres, oui, parfois, on est allé chercher les armes à feu. On se rappelle de l'empire de Rabat, qui était un empire très puissant dans le bassin du lac Tchad. Et justement, Rabat, par exemple, utilisait déjà les armes à feu, ce qui lui permettait donc d'avoir une supériorité du point de vue stratégique. Oui, on peut voir comment est-ce que, progressivement, on est parti d'un matériel purement local, d'un matériel qui n'est pas suffisamment sophistiqué, vers un matériel de plus en plus sophistiqué, en fonction, justement, des contextes. Nous sommes quand même dans le domaine de l'histoire. Comment est-ce que tel contexte a permis, plutôt, par exemple, de diversifier le matériel, d'avoir des matériaux, par exemple, nouveaux ? Par exemple, quand on est dans le cadre de la période coloniale, on voit déjà l'entrée en scène du colonisateur. Oui, avec des rivalités et des résistances. Oui, quand je parle des conquêtes et des résistances, entre le conquérant et les résistants, qui sont des Africains et autres, et si on a eu raison, si le colon a fini par prendre le dessus, c'est justement aussi par rapport à ces objets-là, qui sont plus sophistiqués. Par exemple, les fusils et autres, face à une logistique militaire plus sophistiquée, et à côté de ces armes traditionnelles et autres, vous comprenez très bien que la résistance ne pouvait pas prendre beaucoup de temps. Alors, plus tard, pendant les indépendances, on dira que c'est parce que l'armada militaire des pays africains a pris le dessus sur l'arsenal militaire des colonisateurs. Juste, on va quand même dire qu'on est dans le cadre des États modernes déjà, à partir de 1960 et autres. Là, on a déjà des ministères de la Défense, on a déjà les armées nationales qui se mettent en place et autres. Et là, c'est toute une autre logistique à ce moment-là, avec les armes modernes et autres. Mais n'oublions pas aussi que de l'autre côté, le volet traditionnel n'a pas totalement disparu. Il est même d'actualité. Parce que si on prend, par exemple, les violences qui sont perpétrées, si on va, par exemple, au tribunal et autres, on essaie de rechercher, par exemple, les archives et autres, on va se rendre compte que, par exemple, sur dix assassinats, peut-être cinq, c'est avec les armes traditionnelles, les armes blanches, par exemple. Donc, à côté de ce qui est État, et on sait que l'État, c'est davantage pour protéger, c'est davantage, c'est pas tout le temps qu'on va en guerre, mais à côté, les bandits et tout le reste là, continuent toujours à solliciter, à utiliser le matériel traditionnel. Ce sont des sabres, ce sont des couteaux. On a vu aujourd'hui avec Boko Haram, avec les explosifs et tout le reste que Boko Haram utilise. Donc, il y a une forme de dynamique autour de ces objets-là. Si les objets modernes sont là, les armes modernes sont là. Et on sait aussi que les armes modernes, si on prend un peu, on essaie de comparer les années Chouassane à aujourd'hui, où on a davantage les kalachnikovs, avec les chars, et autres, ce n'était pas toujours le cas. Du côté traditionnel aussi, il y a toujours des évolutions. On peut aller là, voir comment, est-ce que les forgerons, ce qu'ils fabriquent aujourd'hui, c'est la même chose. Ce n'est pas toujours, ce n'est plus toujours la même chose. Il y a toujours des innovations, et ça, c'est aussi un aspect important. Alors, comment comprendre justement cette sophistication accrue ? Justement, parce qu'on va dire, la violence est caractéristique de l'histoire. De tout temps, la violence a été au cœur des dynamiques des sociétés, des sociétés humaines. Donc, il y a une adaptation aussi au temps. Si hier, on avait des difficultés, par exemple, à s'approprier un certain nombre d'éléments qui entrent dans la composition de ces objets de la violence et autres, aujourd'hui, on a, par exemple, plus de facilités. Et j'ai parlé tout à l'heure des innovations. Oui, oui, je parlais des innovations. Il y a tellement des innovations autour de la violence. Innovation à côté. Si on a des innovations en termes de stratégie, et de géostratégie et autres, à côté aussi, dans tout ça, il faut mettre aussi les innovations dans la production du matériel, dans l'acquisition du matériel plus sophistiquée et autres. Comment comprendre l'intelligence de la violence par les objets dans le conflit Boko Haram ? C'est le cas le plus récent. On peut voir cette intelligence-là. On a vu, si on essaye de voir face à tout ce qu'on peut voir, comme le bire et tout le reste, on a vu les innovations de Boko Haram. La principale, c'est quoi ? Par exemple, les engins explosifs. Improvisés. Improvisés. Qui constituent une problématique, disons une question de recherche aujourd'hui importante pour savoir comment est-ce que... Vous voyez ce que j'appelais innovation. Ça veut dire qu'il y a toute une intelligence de Boko Haram dans la production du matériel violent. Comment est-ce qu'on le fait ? On parle du sel, on parle des engrais, on parle de ceci. C'est quand même des choses extraordinaires. Ce sont des innovations. Comment est-ce qu'à un moment donné, les gens s'asseillent, les gens réfléchissent, les gens se forment pour des questions de violence. Ce sont toutes ces questions-là qui nous intéressent. Pour voir derrière un objet, il y a tout un questionnement. La provenance de l'objet, la composition de l'objet, celui qui l'a fait, l'ingéniosité. Il y a toute une ingénierie derrière la production des objets. Sans toutefois, maintenant, les usages. Comment est-ce que les usages se font ? Comment est-ce que ces objets circulent ? Quelles sont, comment je vais dire, l'utilisation ? Quels sont les effets ? Quelles sont les conséquences ? Ce sont autant des questions qui doivent intéresser de plus en plus les scientifiques dans la production. Quelles soient les uniformes, que ce soit les fusils, que ce soit, je ne sais pas. On peut multiplier les civils eux-mêmes. Comment est-ce que la riposte... Parce qu'il faut voir la violence de deux côtés, entre celui qui est en face et la riposte aussi militaire, par exemple, par rapport à Boko Haram. Comment est-ce qu'il y a eu aussi des innovations ? On a dû, par exemple, changer, comment je vais dire, l'arsenal, qui était là au début, qui montrait que Boko Haram avait aussi... Vous savez, Boko Haram a, du point de vue des armes, on sait ce que c'est. C'est beaucoup de choses sophistiquées. Et à côté de ça, il y a donc ces innovations-là, avec les engins, avec ceci, avec... Alors, des innovations qui, quand même, interviennent dans un contexte où certains auteurs évoquent l'impuissance de la puissance militaire. Est-ce que ce champ de recherche tient-il encore ? C'est lui que vous voulez... Ah oui, parce que, par exemple, quand nous parlons du terrorisme et autres, on dit que c'est... On ne gagne pas forcément la guerre par les armes. Il y a d'autres aspects aujourd'hui qu'on doit prendre en cas des aspects beaucoup plus softs qu'il faut. Donc, on ne gagne pas. La guerre, c'est gagne aussi à travers le cœur, les cœurs. La guerre, c'est gagne aussi à travers... Les esprits. Les esprits et autres, quoi. Donc, on a vu, par exemple, dans le cadre de la guerre contre la riposte contre Boko Haram, on a vu au départ comment les choses se passaient. Il y a eu tout ce qui a été mis en place en termes d'activités civiles, militaires et tout le reste, qui a permis quand même de gagner de plus en plus à l'armée, de gagner la confiance des populations et autres, et cela, a fait en sorte qu'elle commence à collaborer, à livrer, par exemple, des informations dans le cadre des renseignements. Et c'est tout ça qui a permis, donc, ensemble, qui a permis, donc, de juguler. On peut le dire ainsi, même si ce n'est pas totalement terminé. On peut dire que ça a permis, donc, de juguler efficacement, de maîtriser, donc, cet épisode-là qui est quand même exceptionnel dans l'histoire du bassin du lac Tchad de par son envergure, de par la logistique militaire qui a été déployée, de par les dégâts, de par les perturbations socio-économiques et autres. Dans ce contexte de puissance douce qui est davantage prôné, professeur François Wassouni, est-ce que les objets de la violence peuvent-ils encore intéresser, puisqu'on s'inscrit désormais dans la logique de la puissance douce ? Moi, je pense que ces objets-là ont une très, très grande importance. Déjà, nous sommes en train de parler de leurs, les enjeux, les enjeux de ces objets-là du point de vue scientifique, par exemple, du point de vue du travail, de la mémoire. On parlait tout à l'heure de ce travail, cette dimension s'offle. Si on dit que ces objets-là, et là, c'est un aspect que j'aborde dans le cadre de mes travaux pour dire que les objets de la violence doivent être utilisés dans le cadre de la sensibilisation, par exemple, contre la violence. Ces objets-là qui nous rappellent ces moments violents, ces objets-là qui travaillent les consciences, ces objets-là qui nous renvoient à un certain nombre d'éléments mémorials. D'où même la nécessité d'envisager des musées. Par exemple, on a le musée de la Première Guerre mondiale, le musée de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut aussi envisager, par exemple, un musée de la crise Boko, de la crise Boko-Aran. On a vu au Rwanda, le musée, par exemple, du génocide, où on a conservé un certain nombre d'éléments, un certain nombre de restes qui, dès qu'on voit, nous rappellent toujours que la guerre n'est pas une bonne chose. Justement, ceci intervient dans un environnement où la fabrication, je vous cite, les usages et la circulation de ces objets dangereux semblent jusque-là peu contrôlées. Comment la matérialité de la violence peut-elle effectivement participer à l'édification et la pérennisation des lieux de mémoire et des lieux de savoir ? Ah oui, justement, tout à l'heure, je parlais de comment est-ce que ces objets-là, si ces objets-là rappellent la douleur, si ces objets-là rappellent le deuil, si ces objets-là rappellent des mauvais souvenirs, il faut aussi que ces objets-là soient préservés. Il faut que ces objets-là soient rassemblés quelque part. Il faut, par exemple, que de temps en temps, les gens se rappellent quand on va dans un musée, on connaît le... Il y a une dimension pédagogique autour des objets. Il y a une dimension pédagogique pour nous dire qu'attention. Et là, ça devrait aussi, au-delà, par exemple, de la muséification de ces objets-là. On peut aussi utiliser ça. Je parlais tout à l'heure dans le cas de tout ce qui est sensibilisation. Oui. Et ce qui m'intéresse, ce qui me semble important, c'est aussi, à travers ces objets-là, comment est-ce que les politiques publiques doivent s'interroger pour voir comment... Est-ce qu'on a pris la peine, par exemple, de mettre en place des mécanismes pour le contrôle de la fabrication du matériel violent ? Est-ce qu'on a pris la peine de mettre en place des mécanismes pour contrôler la circulation des armes blanches et autres ? Je ne pense pas. Donc, il y a une forte interpellation du point de vue des politiques publiques pour le contrôle de ces armes. si, à côté, on doit rassembler ces objets-là pour les utiliser du point de vue scientifique, du point de vue de la mémoire, à travers des murs et tout, il faut aussi que, de plus en plus, on mette en place des mécanismes de contrôle de la circulation, de la production de ces armes-là. C'est quelque chose de très, très important dans le cadre des mécanismes de prévention, j'allais dire, de la prévention durable. Exactement, surtout dans un environnement où on enregistre de plus en plus des conflits intercommunautaires. Ah oui. Alors, vous constatez d'ailleurs qu'une création artistique a su exploiter la violence autour de Boko Haram, par exemple, aussi. Commentaire ? Oui. Comment je vais dire ? Il y a eu, autour de la violence, il y a toute une créativité artistique. Et cette créativité participe-t-elle à la prévention de la violence aussi ? Assurement, autant les objets peuvent jouer un rôle dans les mécanismes de prévention, dans la sensibilisation autant la production artistique en termes de documentaires, en termes, disons, pas de documentaires. Je parle, par exemple, du cinéma. On a vu, par exemple, on a vu des films comme Goni qui a circulé à la CRTV. On a vu comment est-ce qu'à travers les chansons, Boko Haram, en chansons, on a vu ça. Comment est-ce qu'à travers les arts, le plastique, à travers la peinture et autres ? On peut donc travailler les consciences. Il y a toute une pédagogie qui peut être dispensée là pour, par exemple, pouvoir mettre à nu, par exemple, les conséquences de la violence, les conséquences du terrorisme. Maintenant, comment est-ce que... préparer les gens à davantage être prudents, préparer les gens davantage à faire une forme d'éducation, par exemple, d'éducation à la paix à travers tous ces éléments-là. Ces films, ces chansons, ces productions, comment je vais dire, la peinture, sculpture et autres qui sont des éléments qui... On sait que l'art, l'art n'est pas seulement là pour... L'art n'est pas seulement pour le plaisir des beaux yeux. Merci, professeur François Wassouni. Je rappelle que vous êtes historien, ancien chercheur à l'Université de Marois et chercheur résident à l'Institut d'études avancé de Nantes, en France, où vous avez tenu une communication intitulée « Matérialité, objets et histoire de la violence dans le bassin du lac Tchad de la période précoloniale à la crise sécuritaire Boko Haram. Jeu et en jeu touche à sa fin. Je suis Abdias Saouna. Au revoir.